Salut à tous, c'est Troll10, c'est Permis, épisode 25. Et dans cette vidéo que j'enregistre la veille de sa mise en ligne, je me suis posé une question. Peut-on encore utiliser l'image d'Internet Install Manjaro 16.06 pour installer un environnement, comme par exemple la version communautaire officielle de ma TEDxTop ? Pour Manjaro, bien sûr. Peut-on toujours le faire ? Même si il y a pas mal de petites saisies à faire. Donc, pour essayer de répondre à cette question, j'ai récupéré via Linux Tracker, vous trouvez dans le descriptif, l'image ISO qui date du 6 juin 2016, avant qu'elle ne soit remplacée par cette ignominique qui s'appelle Manjaro Architect. Donc, pour ce faire, j'ai récupéré l'image ISO qui est toujours disponible, même s'il n'y a plus de CID. Voilà. J'ai créé une machine virtuelle. Oups, j'ai oublié de changer ça. Voilà. Double CPU, 2 gigas de mémoire vive, étant donné que je vais prendre un mat TGTK3, ça va être un CDG. Donc, je vais lancer ensemble, et on va voir ce que ça donne. On est parti ! Ouais ! C'est une expérience complètement trolesque. Normalement, c'est trole-dit. Ah, ce bon vieil écran de démarrage. Ça rappellera le souvenir à un nombre de personnes. Donc. Donc, ce que je vais faire, dans un premier temps, c'est faire l'installation aussi courtement que possible. Lancer les mises à jour, mettre la vidéo en pause, voir si les mises à jour sont terminées. Ensuite, redémarrer, installer les différents logiciels, en me basant sur le GitHub de Manjaro, pour avoir les signes de judiciaire à mettre en place. Disclavie du soir, espoir. Voilà. Donc, on fait un sudo-clé installer. Vous allez voir quand même qu'on a vu quelque chose de plus simple que cette ignominie de Manjaro Architect. Donc là, bien sûr, je vais au plus rapide, et j'appuie directement sur la première lettre quand c'est nécessaire. Voilà, voilà. Auto-prepare. Non, je ne suis pas en GPT. Donc, là. Je vais mettre 2Go de swap. 20Go pour le Root. Voilà. Ah, ça nous 4.2. Donc, ce truc, enfin, cet installateur, à l'époque, installait des fichiers SquashFS, Root et NetInstall. Vous, NetSystem, ça peut être net quelque chose. Ça permettait d'avoir une base qui contenait, entre autres, Xorg. Ça qui était pas mal, c'est mal que ça. Bien sûr, c'est assez vieux. Ça remonte à l'époque du niveau 4.4.12, autour de ce style. Donc, ça commence à faire un peu vieux. Voilà. Vous voyez, il y a RootImage, encore, la racine et une image NetInstall qui permettait d'avoir le strict minimum, style Xorg, la connexion, bref, tout ce qui permettait après d'installer l'ensemble. Donc, là, je sais, quand même, de fin de vidéo, c'est courte que possible, mais je crains qu'elle dépasse facilement les 25 minutes. Je tiens à m'en excuser. Et je tiens à rappeler que comme il n'y aura pas mal de lignes de commande, là, c'est vraiment l'installation à la mimine. L'idéal, c'est de prendre une image iso-graphique, que ce soit de Manjaro Twix & Vap ou de Manjaro classique officielle et de l'installer directement. Mais là, c'est pour le plaisir. C'est pour répondre à la question que j'ai posée dans le titre de la vidéo. Voilà. Vous voyez, c'est assez rapide d'installation. Après, il y aura une mise à jour qui risque d'être un peu longue. Oh, non. Donc, là, on va là. Donc, il configure automatiquement tout le bazar. Et on va installer après l'ensemble. J'installerai une base. Si ça se passe au lien, j'installerai une base minimale et je compléterai en mode graphique grâce à Pamac. Ça sera plus pratique. Et un petit kawai au passage. Donc, j'y pense. Lorsque j'ai préparé cette vidéo, j'ai écouté l'excellent album de cendres qui s'appelle Le Grand Homme. C'est du post-métal. J'en parlerai bientôt dans une autre vidéo. Très bon groupe de post-métal français. Et oui, ça existe. Voilà. C'est comme tous les gens musicaux, on table dans un chapeau et il y a 15 trillions de gens musicaux qui sortent. Ouais. Donc là, il me configure tout le bazar, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, on va configurer le système style mettre mot de passeroute. Mettre le mot de passe utilisateur. Voilà. Bien sûr, ça ne sera pas la copie conforme d'une Manjaro matée communautaire comme proposée par Manjaro International. Mais déjà, ça, ça me rapprochera un peu. Peut être un peu léger. Locale. Donc, on va mettre la locale qui va bien. Voilà. Idem pour le clavier. On est quand même le clavier qui colle bien avec le clavier qu'on a en physique. C'est plus pratique. OK. config système, il n'y a rien besoin de modifier. Manjaro. Il va venir générer les traductions et on va redémarrer. Après, il va se reasser des grubes et on redémarre. Manjaro 412. Ça commence à piquer un peu. Parce que je crois qu'on est au 4,427 ou 128. C'est vrai que les noignons LTS, ça va lui pas mal. Surtout en deux ans. Avec une version par semaine, ça... Ça permet de remonter le chiffre. Voilà. Donc, on quitte et on redémarre. Là, on va attaquer la partie la plus beurk, la plus ennuyeuse, les mises à jour. Donc, je vais commencer à faire les mises à jour, mettre en pause l'ensemble. Je reviendrai une fois les mises à jour terminées et en temps de clavier. Voilà. Par contre, la première chose que je vais faire, c'est activer le NTP. NTPD. Comme ça, je suis sur un certain co-démarrage. suivant, le temps sera vérifié sur Internet. Ça invitera d'avoir des décalages horaires trop importants. Donc là, on fait un petit clear et on va faire un sudo pacman moins SYYU. Ce qui est pas bien, je vais faire un moins force parce qu'au cas où il y aurait des conflits, ça peut très bien arriver, on va quand même forcer la main. Je sais, c'est pas bien, mais ça permet comme ça de contourner des problèmes. Donc, première étape avant la récupération des paquets, il va mettre en place toutes les rustines qui se sont accumulées depuis deux ans. Comme par exemple le passage à MESSA 17 et suivant qui était un peu chiant. Donc, ça sera corrigé par ça. Il y a aussi une rustine par rapport à tout ce qui est certificat, un autre par rapport à une police. Voilà, une police déjà vue en question. Alors, il faut être rendu à tout. Faire gaffe parce que d'autres... pour le moment, on peut taper rentrer. Et là, oui, parce que ce sont des pilotes qui ont été supprimés. Voilà, il y en a pour 376 mégas, il est 17h49. Je lance le déchargement, je mets la vidéo en pause et je vous dis rendez-vous dans un petit quart d'heure pour la suite des événements en espérant que tout se soit bien passé. à tout de suite. Donc, 6 minutes sont passées, l'installation est terminée, je pensais que ça était beaucoup plus long et là, on va faire un petit reboot pour faire prendre en compte le nouveau noyau qui est un 4-4-100 quelque chose. 128. Voilà, je me dis 127, j'étais pas loin. Bon, entre-temps, je me suis récupéré la liste qui m'a servi de test voilà. En gros, il faudra gestion toutes ces petites choses mais je vous montrerai après certains trucs. La première chose qu'on va faire, c'est déjà se connecter, n'est-ce pas ? Et on va installer le strict minimum à savoir maté et maté extra. Parce qu'on veut notre base maté donc autant installer cette base strictement minimale en éviter de faire des fautes de frappe ça sera mieux. voilà. On a saut assez rapide mais après ça je mettrai toujours tiré tiré nidid pour les paquets qui sont parfois redondants qui sont parfois récupérés à chaque fois donc je mettrai moins nidid pour certaines options pour justement éviter qu'elle me retélécharge cette paquette qu'elle me l'avait installée par-dessus. voilà. Vous voyez quand même il y a pas mal de petits paquets installés ça c'est des notes que j'avais prises durant le pré-test et là je reviendrai sur ces deux lignes concernant le GitHub de Manjaro parce qu'il contient pas mal de paquets et pas mal de petites références qui m'ont justement servi pour mes pré-test. bien sûr il manquera un tout petit peu d'automatisation parce que je vous le répète c'est une expérience dans l'idéal le mieux c'est de prendre une ISO prête à l'emploi et d'installer mais là c'est une expérience que j'avais envie de mener parce que c'est trop le dit c'est permis donc là je vais cocher à côté chaque fois ce que j'ai mis ça me permettra de me souvenir de ce que j'ai mis en place n'est-ce pas après je vais rajouter Pamac pour justement avoir le gestionnaire de paquets en mode graphique il y a peut-être certains morceaux qui seront plus longs que d'autres à mettre en route mais c'est la partie la plus longue de la vidéo vous inquiétez pas je vous mettrai le redattage pour les principales parties voilà mais déjà au moins on a installé le coeur de notre manjaro maté maté next stop oui s'il n'a pas les sades au moins déjà la montée en version jusqu'à la version 4.428 s'est bien passé c'est déjà pas si mal que ça mais j'avoue quand même que j'ai été tourné déjà par la solidité de l'installation de l'installation de 2 ans c'est pas si mal que ça bien sûr dans l'idéal laisser pourrir une rolling sur 2 ans c'est pas la peine d'y penser parce que ça sera rapidement casse gueule mais déjà ça prouve en quelque sorte la solidité de la base mais bien sûr actuellement taper sur manjaro c'est la dernière mode donc là ça c'est fait maintenant on va rajouter pas mac pas mac on va rajouter manjaro maté settings comme ça au moins ça sera fait ça va apporter cet interréglage de la version officielle de la communautaire officielle de manjaro international blablabla white paper maté settings ok ça importe déjà pas mal de petits trucs donc manjaro maté settings on va rajouter le support des imprimantes parce que c'est vrai que plus personne n'imprime et d'ailleurs on ne vend plus d'imprimantes dans les grands magasins c'est bien connu dur imprimé c'est complètement dépassé de nos jours il n'y a plus de bouquin papier non il n'y a plus que les bouquins électroniques c'est bien connu voilà on va faire maintenant matéprinter pas mal que je n'en ai plus besoin donc matéprinter settings notifier manjaro settings notifier parce que les deux dépendent l'un de l'autre et light dm slick et light dm settings comme ça ça permettra d'aller en mode graphique avec quelque chose qui ressemblera minimum à la manjaro communautaire officielle et zut j'ai dû faire une faute quelque part syntax manager aaaah manager notifier qu'est-ce que j'ai fait encore comme faute de frappe light dm slick light dm slick oui c'est ça et light dm mince aaaah qu'est-ce que j'ai fait encore comme faute de frappe aaaah aaaah donc là parfois le clavier a tendance à déconner un brin light dm slick bon bon light dm slick gritter peut-être je vais peut-être oublier le gritter ça va mieux j'ai oublié de mettre gritter ça c'est de ma faute et là après je vais passer en mode graphique ce qui sera quand même un peu plus agréable donc là je vais débringler ça ma bouille n'étant plus nécessaire à avoir voilà ce sera plus pratique pour la suite pour certains paquets que je vais installer par la suite là déjà et après je passerai bon déjà je vais lancer un voilà donc là nous avons tous les réglages de Manjaro Maté enfin du profil de Manjaro Maté voilà et après donc dans etc c'est pas ça c'est pas default c'est dans desktop overlay voilà etc light dm mais c'est pas ça que je voulais faire voilà donc etc voilà c'est pas celui-là que je voulais je vais y arriver et etc light dm stick greeter pour avoir les références donc là on fait un peu tous un petit sudo système c'est-elle enable light dm et start light dm bon bien sûr il y aura quelques modifications qui vont apparaître au fur et à mesure oh il y a un truc que j'ai oublié light dm bien sûr il y a peut-être un truc que j'ai oublié light dm slick greeter light dm qu'est-ce qu'il m'aime pop out par celui du reboot ah non c'est un sudo j'ai fait un petit truc qui l'a manqué système ctl disable l'adm stop pourquoi ne veux pas me lancer les grands démarrages bon on va faire un restart peut-être d'accord on va faire un sudo reboot j'ai oublié quelque chose au niveau de l'idm je sais pas quoi peut-être le gtk greeter qui est nécessaire ah peut-être que le gtk greeter est nécessaire oui pour lancer ensemble il doit peut-être dépendre aussi du gtk greeter que je n'ai pas installé ça ne serait pas impossible à lire du direct c'est le pacman moins s light dm gtk greeter et si je fais c'est le système ctl start ah oui ça fonctionne bien d'un coup j'ai oublié celui-là mais à culpa bon maintenant vous voyez on a une présentation minimaliste on va essayer de personnaliser tout ça donc crac j'ai le seuil de paquet donc on va lui dire qu'il nous faut le browser settings manjaro browser settings manjaro pulse voilà voilà ensuite le hot fixes on va mettre manjaro quelque chose ça sera plus simple manjaro tiré on va mettre alça on va mettre alors que je le retrouve maté settings c'est fait manjaro printer pulse release oui je sais ta bouche oui je sais ta bouche 17 0 ensuite hot fixes donc on va mettre par nos ce sera plus rapide donc le hello le hot fixes c'est fait un printer pulse c'est fait donc ensuite il me faut donc ça c'est bon on va commencer par ça appliquer donc c'est la partie la plus chère qui arrive donc ça on peut fermer donc dans les paquets il y a beaucoup qui sont déjà fournis par donc on va prendre tout ce qui t'aime donc papyrus déjà et consen voilà papyrus et consen pardon papyrus maia papyrus maia papyrus maia et consen euh qu'est-ce qu'il y a d'autre tout ce qui est gbfs donc je crois me souvenir qu'il y a celui-là, celui-là, celui-là et celui-là, tout ce qui est greffons, G-Streamer, Libav, Bad, Baz, Good, Ugly, Grillo, Plugins, donc je le vois, crack, donc j'ai le FW, Image Writer, Network Manager, donc on a dit Open Connect, Open VPN, Open Connect, Open VPN, PPTP, et VPNC, VPNC, voilà, Pulse Audio, alors il nous faut le Bluetooth, la CTL, et la ZeroConf, donc YouGet, transmission de GTK, Steam Manjaro, Firefox, je crois l'avoir vu plus haut, Firefox, oui, j'ai vu aussi LibreOffice, quelque part, LibreOffice, LibreOffice, Gnome Disk UTT, alors Gnome, Disk UTT, on va mettre ça par nom, ça permet ça d'ouvrir plus vite, Gnome Disk UTT, Gnome Keyring, bien sûr, c'est la partie un peu chiante, parce qu'il faut être certain, un pâté, je l'ai vu aussi, ok, LibreOffice, je crois l'avoir vu plus bas, LibreOffice, mon ami LibreOffice, parce que je t'ai vu mon petit gros, voilà, LibreOffice fraîche, voilà, LibreOffice fraîche, donc on prend un, clac, et on applique, choisir, fermer, valider, donc pendant qu'il m'installe tout ce bazar, je vais configurer le SleekGritter, donc c'est pas lui que je voulais, c'est le SleekGritter, ah, le SleekGritter j'ai dit, donc là, donc c'est, écran, je crois me souvenir, écran de connexion, on va configurer le SleekGritter, pour lui donner l'apparence voulue, alors le thème GTK, c'est Adapta Noctomaya, voilà, le thème d'Icon, c'est Arkmaya, bien sûr je ne l'ai pas installé, donc il va falloir que j'installe, donc déjà on va enregistrer ça, donc déjà ça c'est fait, et le fond d'écran, c'est Manjaromate, Manjaromate, pas GPG, ok, donc USR, Share, Backgrounds, Manjaromate, .jpg, voilà, donc déjà, on complétera ça, une fois qu'il aura fini de m'installer, tout ce bazar, donc il ne me reste plus que le thème Arkmaya, à installer, donc Arkmaya Iconzem, on va l'installer aussi, une fois que ce soit terminé, mais déjà, on commence à avoir un ensemble aussi supportable, c'est vrai que c'est un peu plus long, que par Manjaro Architect, mais au moins, on peut partir du Manjaromate install, c'était juste pour le plaisir mental de l'ensemble que j'ai fait cette vidéo, je le répète une nouvelle fois, alors voyons, si on regarde au niveau du dossier personnel, bon bien sûr, ce n'est pas encore le jeu d'icône officiel de la Manjaromate, mais ça commence à avoir de la gueule, il y a souvent des trucs que je vais oublier, dans la liste, parce que je n'ai pas tout mis, mais déjà, ça vous permettra d'avoir un aperçu de l'ensemble, voilà, voilà, et bien sûr, ce qu'on va faire après, on va passer avec un noyau 4.14, c'est quand même mieux, et bien sûr, comme il y aura le gestionnaire de paramètres Manjaro, je mettrai toutes les traductions, après avoir installé tout ça, dans le tag ArcMaya, j'activerai tout ce qui est nécessaire pour avoir quelque chose de plus sympa, là, bien sûr, je sais de recopier au maximum, ça ne sera pas une copie parfaite de Manjaromate, version communautaire officielle, mais au moins, ça y ressemblera un tout petit peu, on va dire, si on lance le Manjarouedo, il nous indique que nous sommes sur une, 17 à 8, à quoi est là, alors que je suis parti d'une Manjarou, NetInstall 16.06, étonnant, non ? ah oui, tant j'y pense, pour avoir tout ce qui est, imprimante et compagnie je vais appliquer ça aussi et on va installer ça pour ce temps là donc c'est un sudo système CTL enable.org kubes.kubesd un petit start déjà comme ça on est bien certain que kubes démarre enable invalidiamond et dns conflit voilà ah oui j'ai oublié d'activer aussi notre ami lightdm terminal lightdm voilà on va se déconnecter dans l'apparence peut-être voilà nous avons les icônes magnifique icône de Manjaro donc là un paquet linguistique je vais installer les traductions là dans le slick greeter je vais pouvoir lui dire qu'il me faut les icônes Arc Maya voilà voilà crack close quitter donc là on va se déconnecter quelques secondes juste le temps de voir la gueule de l'écran de connexion ah zut il y a un petit bug quelque part voilà donc peut-être écran voyons écran de connexion coureur d'arrière-plan je ne veux pas de coureur d'arrière-plan je ne veux pas de coureur d'arrière-plan non alors autre écran à gauche j'ai ma optionnelle option par contre je ne veux pas alors voyons il y a sa chère background par contre je vais bien avoir par défaut ah d'accord ne prenne ok apparence donc on verra après pour ça on va juste changer le noyau j'en profite d'ailleurs comme il me propose j'en profite le noyau ah oui j'oublie un paquet avant toute chose c'est alors c'est le paquet grub et grub 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 manjarro voilà pour avoir le beau thème du grub c'est dans l'option de démarrage je vais mettre pas mal qu'il soit déjà présent non alors j'étais pas mal donc ça c'est bon maintenant qu'on va lui dire qu'on veut installer le 4 14 2 14 3 what the fuck il ya un petit problème c'est pas que 4 14 d'accord je comprends qu'on aurait été beaucoup plus gros 34 je préfère voilà je préfère légèrement je vérifie aussi que c'est bon pour le gritteur je vérifie bon bien sûr j'ai juste activé le le pavé numérique et là on va redémarrer et normalement on aura quelque chose de plus joli j'ai oublié des paquets comme lollipop j'ai oublié bras zéro bien sûr donc il me faut time shift canada live bras zéro j'ai vu aussi lollipop quelque part plan que je sais pas pourquoi à fmg c'est d'ailleurs oui et hollipop et c'est leur bord qui manque voilà non plus grand chose donc on va redémarrer tout ça et on finira l'installation un peu le redémarrage donc option avancée dans un jarro ok c'est 14 34 c'est désolé cette seconde partie est un peu plus longue parce qu'il fallait tout installer mais au moins on peut y arriver donc je sais pas si on va mettre le beau fond d'écran ou juste un fond d'écran noir ça le metteux a peut-être qu'avec le light dmgdk gritter ça va dire un peu mieux peut-être principalement déjà on a ça donc on va rajouter quelques paquets qui manque donc nous avons dit maté tweak donc rechercher maté voilà zéro voilà lollipop voilà qu'est-ce qu'il me faut encore timeshift et kernel alive timeshift kernel alive et thunderbird et là j'aurais reproduit une bonne partie de l'ensemble de l'installation applique voilà donc en gros voyez j'ai réussi à reproduire la une bonne partie de mon jarro maté à la mimine ça a été un peu long je vous le concède mais néanmoins on y arrive bien sûr c'est mieux de partir d'une version prête à l'emploi je vous le concède mais c'est quand même sympa d'y arriver surtout quand tu sais qu'on est parti d'une manjarro dmgdk install qui n'est plus supporté pas mal non ah y'a vlc nightly aussi que j'oubliais et manjarro à ursupport voilà parce qu'il y a vlc nightly et manjarro à ursupport et on aura installé quelque chose qui ressemble à la manjarro maté officiel tout en partant d'une manjarro 16.06 oula night install là j'ai un peu la tronche boutonneuse à cause de mon store voilà donc ça on ferme et maintenant si je veux par exemple avoir les imprimantes je cherche imprimantes voilà geste configuration d'impression peut-être c'est l'ordre bien sûr chaque fois je me bourre gestionnaire d'impression et là notre ami firefox va se lancer normalement voilà nous avons bien sûr un cube ce qui se lance voilà c'est quand même sympa et bien sûr maintenant dans tout ce qui sont les vidéos on a cheese on a lollipop voilà donc on a quand même quelque chose de sympa voilà 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 tout en étant parti d'une base un peu rustique voilà donc bien sûr je vous prouve aussi pour finir qu'on peut parcourir le réseau sans problème voilà donc je vais éteindre tout ça voilà donc pour conclure oui on peut partir de l'image manjarro 16.06 on installe c'est un peu plus long c'est un peu plus artisanal mais c'est moins horrible que le manjarro architect désolé pour la tronche un peu boutonneuse de cette fin de vidéo sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao